Générique ... Bonsoir, la tempête Carmen a à peine eu le temps de s'évacuer, que c'est une nouvelle tempête qui s'annonce pour les prochaines heures. Regardez la carte de vigilance pour voir que 50 départements, notamment du nord et du nord-est, sont placés en alerte orange, avec des vents qui pourront dépasser les 100 km à l'heure dans les terres. Il faudra attention également aux forts risques de submersion marine à marée haute et particulièrement le long des rivages de la Manche. Soyez très prudents. Cette nuit, la tempête va donc arriver par les côtes de la Manche avec des rafales tempétueuses à partir de minuit, 1h du matin. Vers 3 ou 4h, ça va s'enfoncer dans les terres entre la Bretagne et la Belgique avec donc des pointes à 110 km à l'heure et ça va rapidement s'étendre mercredi matin à toutes les régions du nord et du nord-est. Des pointes de 100 à 110 dans les terres, des averses à caractère orageux qui seront fortes. Un vent tempétueux qui va également s'étendre en direction des reliefs de l'est. Vers les Vosges, le Jura ou encore du côté des Alpes, de la pluie pour les régions du sud-ouest et puis un temps plus calme tout de même en direction du bassin de la Méditerranée. L'après-midi, la tempête va se décaler vers les Alpes avec de très fortes rafales sur les crêtes. On attend 100 à 110 dans les stations, jusque 150 au-delà de 2500 mètres. Ailleurs, ça va globalement s'atténuer du côté des vents avec tout de même encore des rafales de 80 à 90 km à l'heure pour le centre, le nord et le nord-est. Vous retrouverez également de belles éclaircies sur les régions du nord et puis un temps toujours ensoleillé vers la Méditerranée. Mais regardez encore, des rafales jusqu'à 140 km à l'heure sur la partie est et du côté des extrémités de l'île. Pour les températures de votre mercredi matin, valeur très douce pour la saison avec déjà 14 degrés près de la Garonne et 17 degrés. On parle bien de température minimale à Perpignan. Et l'après-midi, on passe à 20 degrés du côté de Perpignan, 21 même du côté de Bastia ou encore de Nice. Ailleurs, c'est également très doux avec 14 pour Lyon, 10 du côté de Reims. Pour votre mercredi soir, la tempête va battre son plein du côté de la Corse avec des rafales à 180 km à l'heure du côté du Cap Corse, 140 ponctuellement sur la partie est et du côté des capes. Soyez très vigilants, des pluies tomberont également dans toutes les régions de l'ouest et du centre. Des pluies qui vont se décaler jeudi vers les régions du nord avec également de fortes rafales de vent, moins fortes que la veille quand même, 70 km à l'heure en pointe dans les terres. Un temps ensoleillé entre les Pyrénées et la Méditerranée avec toujours beaucoup de vent et les températures. Très grande douceur à nouveau pour cette journée. Il fera 14 à Paris, 16 à Bordeaux, 20 degrés à Perpignan. Vendredi, encore un axe pluvieux entre le sud-ouest et le nord-est mais des pluies globalement en atténuation. Même chose du côté des vents où ça va nettement se calmer. Soleil pour la Méditerranée et températures orientées à la baisse mais toujours douces notamment vers le bassin méditerranéen. Pour le week-end samedi comme dimanche, des conditions très maussades toujours avec des nuages abondants, porteurs de pluie ou d'averses, les températures vont baisser et lentement se rapprocher des normales. Et puis enfin pour lundi et pour mardi prochain, quelques averses toujours pour lundi avec de la neige sur les reliefs. Et mardi peut-être une accalmie et les températures auront retrouvé les normales. Demain, mercredi 3 janvier, nous fêtons les Gennevièves et ce sont les grandes marées 106 et 107 pour les coefficients. Soyez très prudents près des côtes et faites attention à cette tempête. Bonne soirée à tous et à demain.